Générique Générique Aujourd'hui, par la grâce de Dieu tout-puissant, j'ai à nouveau le privilège de présenter devant votre auguste assemblée le deuxième discours de mon quinquennat sur l'état de la nation. Il s'agit de situer à l'intention du peuple congolais les moments clés qui ont ponctué la vie de la nation tout au long de l'année qui s'achève. Honorables députés et sénateurs, distingués invités, permettez-moi avant toute chose de m'incliner devant la mémoire des Congolaises et Congolais qui ont perdu leur vie au cours de cette année 2020 pour des raisons diverses dues notamment à la crise sanitaire et à l'insécurité dans l'est du pays. Pour cela, je vous demande de garder une minute de silence. Je vous remercie. Je ne peux passer sous silence le profond respect que j'ai pour le peuple congolais, pour son endurance et sa résilience face à des situations de crise multiforme qu'il a parfois subies en tant que victimes de l'injustice sociale et du déficit de gouvernance. Honorables députés et sénateurs, distingués invités, le 13 décembre 2019, dans cette même salle, j'avais annoncé que l'an 2020 serait l'année de l'action durant laquelle tout devrait, tout devait être mis en œuvre pour rendre irréversible notre lancé vers le progrès et l'émergence. Ma détermination était renforcée par l'expérience réussie de l'alternance pacifique au sommet de l'État, événement majeur qui tranchait avec le passé tumultueux de notre pays depuis son indépendance. Dans cette optique, j'avais pris devant notre peuple l'engagement d'opérer les réformes courageuses et ambitieuses qu'impose la reconstruction de notre pays. Mais je savais que le seul vouloir n'allait pas suffire, qu'il fallait établir un cadre politique et institutionnel qui soit propice à leur mise en œuvre. Et que, dans le même élan, j'ai formulé le vœu qu'ensemble, dans le cadre de notre coalition, mon prédécesseur et moi-même allions relever les défis qui s'imposaient à nous tous en tant que citoyens de ce beau pays. En effet, telle qu'elle était pensée après les élections de 2018, la coalition FCC-Cache avait pour vocation non seulement de garantir une alternance pacifique et éviter à notre pays des conflits majeurs, mais aussi à servir de catalyseur pour que l'action du gouvernement puisse mieux rencontrer les attentes de la population. Malheureusement, la réalité des faits est que, malgré les efforts que j'ai déployés, les sacrifices que j'ai consentis et les humiliations que j'ai tolérées... malheureusement... 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 la réalité des faits est que, malgré les efforts que j'ai déployés, les sacrifices que j'ai consentis et les humiliations que j'ai tolérées... cela n'a pas suffi à faire fonctionner harmonieusement cette coalition. Cela n'a pas non plus empêché pour éviter l'émergence de difficultés de tous ordres au sein de celles-ci, rendant ainsi aléatoire la concrétisation du changement tant réclamé par notre peuple. Face à cette situation qui menaçait à la longue le fonctionnement normal de nos institutions dont je suis le garant, malheureusement, il me fallait absolument réagir, mieux agir. Ce que j'ai fait en trois temps. tout d'abord en lançant, le 23 octobre 2020, un appel à tous mes compatriotes, toutes tendances confondues, de nous rassembler dans une union sacrée de la nation. autour de principes, autour de principes, de valeurs et d'actions dédiées au service de la population. Ensuite, en me fondant sur les prérogatives que me confèrent l'article 69 de notre constitution, j'ai engagé de larges consultations des forces vives de la nation à travers des leaders les plus représentatifs de la société civile et de la classe politique afin de recueillir leurs avis et éventuelles recommandations sur les solutions de sortie de crise. Enfin, par mon message à la nation du 6 décembre dernier, j'ai rendu publiques les décisions que j'avais prises, enrichies par les apports de différents groupes et personnalités consultées. En effet, comme cela est ressorti dans mon dernier message à la nation, j'ai noté une forte convergence entre la très grande majorité des partis consultés et moi-même sur la nécessité de rompre avec une coalition FCC-Cache devenue paralysant une nation du gouvernement. Nommé un informateur au fin d'identifier une coalition conformément à l'alinéa 2 de l'article 78 de la constitution. Procéder à la formation d'un gouvernement de l'Union sacrée de la nation qui travaillera en harmonie avec le chef de l'Etat. Mettre en œuvre les réformes issues des consultations dont la plupart sont les mêmes que celles voulues sont tenues par le président de la République et contenues dans le programme du gouvernement. C'est le lieu ici de rendre un vibrant hommage et mérité à vous, honorables députés et sénateurs, de toute tendance politique qui avait participé activement à ces consultations, où vous vous êtes appropriés des résultats et des décisions qui en ont découlé, en vous inscrivant dans la dynamique de travailler avant tout, avant toute chose, dans l'intérêt du peuple dont vous êtes les représentants. ... ... et on a eu l'attitude, la photo, la photo, la photo et la photo et la photo. Et c'est ce que je veux dire, je suis un peu plus grand. Je vous présente, je vous présente, comme je vous dis, c'est le Saint-Aïshi Philippe et le Pierre Lome de Camitouga, je suis un missionnaire de la fin. Alors, comme je vous dis, je vous dis, je vous dis, vous vous réjouissez avec ceux qui se réjouissent. Je vous dis, je vous dis, a suivi vision où il y a une union sacrée alors on peut être état de la nation après consultation nous devons être unis sans exception 1 Corinthiens 12 verset 1 Tissouka donc nous sommes corps de Christ où il y a un homme 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 que chacun apporte ses dons que Dieu a mis en lui donc nous devons être un homme où il y a un homme où il y a un homme donc la Bible c'est que nous avons et nous avons témoigné ensemble que Fati il est le choix de Dieu Dieu a mis sa parole dans sa bouche tout le monde est le choix de Dieu dans l'approbation ensemble dans l'acte 24 verset 3 il nous a fait jouer et dire un peu profond pour moi quand nous avons nous avons nous avons déposé les armes dans le temps que nous avons à côté nous avons dans le temps pour moi il y a un homme où il y a un homme comme le temps dans le temps où il y a un homme pour mon dans le temps il y a qui a fait notre saison de la copie qui a escorted Laurent Desiree Kabila qui a dit qu'il n'y a pas d'argent avec les cangabys, ils n'ont pas d'argent mais j'ai trouvé que c'est un monde qui a continué à l'ébongue nous sommes français, nous sommes américains nous sommes belges, nous sommes venus nous sommes venus à l'ébongue 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 alors les Congolais chaque chose à son temps et à chaque temps ils utilisent seulement une seule personne nous sommes venus à l'ébongue dans la révolution de la modernité nous sommes venus à l'ébongue nous sommes venus à l'ébongue ce qui a continué à nos ébongues nous sommes venus à l'ébongue la volonté parfaite de Dieu et un ordre les gens disent je pense que récemment tous les peuples dans la même morale et dans la même langue le langage est venus à l'ébongue aimer et le projet comme toi-même on l'opéral, si on l'opéra sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien Romain 5-5, nous devons dire qu'il n'y a pas de révélation le peuple marche sans frein. La seule révélation, c'est que tout le monde a la passation de pouvoir. Nous devons dire qu'il n'y a pas de révélation quand il n'y a pas de révélation, le peuple marche sans frein. La seule révélation, c'est que tout le monde a la passation de pouvoir. Nous devons dire qu'il n'y a pas de révélation et la révélation de la modernité. Nous devons faire davantage pour la passation. Donc, dans le 1.444, nous devons dire qu'il n'y a pas de révélation que nous devons faire un révélation. Nous devons dire qu'il n'y a pas de révélation. Nous devons dire que la révélation est arrivée à la révélation. En tout cas, dans la vision de Dieu, il n'y a que l'union sacrée, la volonté parfaite de Dieu et l'ordre de Dieu. Dans le psaume 102, verset 23 à 27, dans le psaume 32, il y a une volonté à Dieu. Mais l'ordre de Dieu, dans le psaume 50, verset 5. En tout cas, dans la vision de Dieu, il n'y a que l'un jour. En cette vision de Dieu, celui qui reçoit un serviteur de Dieu, en qualité de serviteur de Dieu, receba la récompense de Dieu. Mais en tout cas, il y a une fala de la pardon, il y a un prêt de Dieu. qu'on ne parle pas du mal et du chef acte 23, verset 5 on ne s'opposait pas ni à l'autorité d'abri par Dieu ni à l'autorité d'abri par les hommes quand on dit que c'est romain 13 craignant Dieu, honorer les rois alors la désobéissance à ces ordonnances pour la terre amener au Congo la bénédiction tout la malédiction peuple congolais, tout ongans zambé a zalakana bicho ceux qui toz an an zambé mais ceux qui to abandonné zambé zambé a goti kabicho au moni, bah partio basaki kalawana dengen zambé abandonné bango pour basaki kolanda révélation alors, osomona kaka parlema pe et tika li afati ti pe gomona gouvernement tika li afati pou nanini ko zanga révélation alors ton inga mingi ko tembou la na révélation quand il n'y a pas de révélation le peuple marche sans frein en tout cas merci nazakaka messager du temps de la fin denge bozakoyou ka message natangweza koloba ke la loi sortira de Sion et la parole de Dieu sortira de Jérusalem lui a essayé bimina Sion dans le langage politique alors, on zambé a l'ingaki bisou tozala va interpréter kopé sabino langage biblique pou va identifié Félix et malamo pou y a koraté lo la po, o, o, zolo belai pou na mabé a konzambé a pambou la yo chaké a sa vision et chaké a sa grâce et que chaké doit marcher selon l'appel qu'il a reçu de Dieu apel n'a n'azwaka n'ayakopé sabino interprétation y a langage politique y a ba kondi to ti y a gona langage biblique zambé a pambou la ba o nion so basali koyoka na o e o nion so asa koyoka a ti y a gona misala n'ayakopambo ama l'union sacrée et ou me la jeunesse a lémi ba promesse ba promesse ba promesse ba promesse jeunesse pas d'autres il a piqué ba blocage moussou swe bandagi kosa la manassas s'y a gété to y in mokonjamboka to bandana opposition place to koki ko in imate ke le lo a koko koma mokonjamboka to bandagi na zwa sengkaka ba kongole pasakana moutem a moulayi po o yo et sa dernier virage c'est qu'il faut sengkaka moi moké kende l'ibosu et sa l'isouspire yangos koto l'objet to vanda kimia atya union sacré po et et sa e l'okou moussou ya kouméli samakambo kende a rapide fa la cp la cd de rejournaliste nazana d'epo on a cangui nagi soukoulou ya mokonjamboka yali boso eza La diplomatie a été très bien et aussi, si on a été très bien, on a été très bien et on a été très bien, on a été très bien sur le plan militaire. Nous sommes tous les membres de l'Egypte. C'est parti. 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 C'est parti.